bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis avec rafael qui a passé deux ans en australie interview backpackers pvt working holiday australie salut rafael salut damien ça va en forme ma foi avec ce beau soleil on est actuellement à bordeaux ça se passe super bien il fait super beau les retours de voyage pour rafael après quasiment trois ans en océanie aujourd'hui va nous parler surtout de son expérience en australie alors présente nous un petit peu ton projet et pourquoi être partout en australie voilà alors que je suis parti en australie donc c'était c'était il ya cinq ans et grosso modo voilà après après un master je suis parti je me suis lancé dans dans un projet professionnel qui très vite voilà qui très vite n'a pas marché entre guillemets dans le sens où il me convenait pas du tout et voilà classique comme beaucoup et voilà et ma copine voilà on venait de rompre avec ma copine voilà bon tout bon bref le cocktail parfait pour fin de cycle fin de cycle j'en ai pas vu de ma vie je me casse exactement et c'est exactement ce que j'ai fait quoi j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti en australie vous êtes sûrement très nombreux à être en fin de cycle vous en avez marre de votre vie de votre routine métro boulot dodo et j'ai envie de te dire rafael t'as fait le bon choix de partir voyager et surtout de connaître mieux un petit peu ta vie alors tu es arrivé dans quelle ville alors je suis arrivé je suis arrivé directement à perf dans la partie ouest et voilà et si vous voulez voilà j'étais avec l'objectif de travailler dans la construction et ben en fait non parce que quand vous êtes un backpacker quand vous voyagez là bas si vous voulez les plans changent les plans changent parfois chaque minute et du coup j'ai pris j'ai pris un avion directement après deux semaines dans le south australia dans un petit bled paumé où j'ai commencé à cueillir des oranges et des mandarines et voilà ce qui m'a permis en plus de voilà de postuler directement pour pour mon second visa en australie il ya énormément d'arnaques il ya c'est vrai qu'il ya des backpakers qui gagnent très bien sa vie il ya des backpakers qui tombent sur des mauvais plans est ce que aujourd'hui en 2018 on peut encore et gagner bien sa vie en australie alors vous pouvez gagner bien votre vie mais voilà il faut à partir de là assumer votre rôle de backpacker et bouger se déplacer analyser dynamique exactement si ça marche pas d'endroit il faut se barrer il faut être le plus dynamique possible vous cassez vous vous avez voilà vous n'avez pas de temps à perdre vous êtes vous êtes jeunes des boulots il y en a partout et croyez moi quand vous trouvez la ferme mais vraiment ça vaut le coup les arbres sont magnifiques vous avez le patron après une semaine mais vous avez voilà vous passez vos soirées avec lui vous avez une relation qui se crée moi j'ai encore quasiment tous mes patrons c'est devenu des amis maintenant pas des potes des amis et ça vaut vraiment le coût et niveau financier voilà donc rafael m'a parlé de ses plans il a travaillé en picking packing thinning pruning il a fait il a tout fait est ce que tu as gagné est ce qu'il ya un plan qui t'a marqué où tu as vraiment gagné beaucoup d'argent alors moi je conseille évidemment le dans le picking donc la cueillette de la cueillette de pomme mandarine citron bon principalement les principalement les oranges et les pommes et quand vous tombez sur une bonne ferme avec des arbres il faut encore une fois analyser la ferme regardez les arbres si vous trouvez que les arbres sont pas trop dégueulasses foncez et franchement il ya vraiment des nous grosso modo pour donner une idée donc on avait on avait des barques des caisses les caisses voilà des caisses payées à 100 dollars 100 dollars la caisse ça c'est pour les mandarines pour les mandarines j'en faisais j'en faisais globalement trois par jour parfois quatre pour les oranges c'est combien la bine pour les oranges alors c'est un peu moins cher je ne saurais pas vous dire parce que ça change ouais voilà 35 les poires les poires dans la même zone d'accord et si vous voulez non il ya vraiment moyen de se mettre entre 200 et 300 dollars par jour ce qui fait des belles semaines et si vous vivez en backpacker c'est à dire vous pouvez demander de vivre dans la ferme ou même vous vivez d'eau d'eau fraîche c'est que de l'argent de poche c'est que de l'argent de poche c'est ce que je répète souvent dans en ville vous allez gagner bien votre vie type pour certains mais vous allez avoir beaucoup de dépenses si vous voulez vraiment mettre de l'argent de côté ça se passe en ferme tu me le confirme je confirme j'ai fait que ça concrètement si vous travaillez plusieurs mois en ferme vous pouvez mettre plusieurs milliers de dollars de côté moi j'ai travaillé donc cinq mois à Genda rappel aussi travaillé à Genda il a travaillé aussi à Berry dans plein de spots de picking vous allez vraiment bien gagner votre vie après il ya des arnaques à éviter comme signer bien contrat travail éviter les contracteurs éviter les working hostels et surtout si ça se passe mal et que vous sentez pas la chose il faut être bien n'attendez pas et surtout si vous trouvez un job aller voir la ferme concrètement ce qui se passe au niveau des fruits est ce que les fruits sont bons peut très bien décrocher un travail mais les fruits sont de mauvaise qualité et la différence de deux fermes c'est surtout les fruits exactement et j'allais dire aussi tout est humain du moment que vous avez une relation humaine à votre votre employeur un employeur humain prend soin de ses arbres c'est des arbres ils sont vivants ils sont comment vous dire moi si voilà si j'ai accroché vraiment c'est parce que j'ai passé j'ai passé quatre ans à travailler dans des fermes fabuleuses et avec des gens très humains et c'est ce qui fait toute la différence raphaël tu as acheté un véhicule il était matriculé dans quel état queensland alors faut savoir qu'en australie ça va être l'immatriculation du véhicule qui va rentrer en jeu lorsque vous allez acheter le véhicule si tu achètes un véhicule queensland c'est le cas de raphaël ça va être les règles du queensland je vous invite à vous renseigner ce pour chaque état les règles par exemple le queensland lorsqu'un raphaël acheté un véhicule il faut que le il faut que le vendeur vous fournisse le contrôle technique la roadway c'est qui date de moins de deux mois et à chaque fois qu'un jeune propriétaire il faudra aussi fournir le contrôle technique donc chaque état ses propres règles les règles du wazern australien ne sont pas les mêmes règles que la tasmanie donc il ya des petites choses voilà des petites astuces vérifie bien les amendes et les péages donc avant d'acheter le véhicule donc ça vous pouvez appeler directement les temps en question tu as acheté combien ton véhicule alors on l'a acheté 800 dollars oui pas cher pas cher ça roule à ce prix là ça roule ça roule même très bien ça le véhicule avait combien de kilomètres 400000 400000 donc c'est un véhicule usagé c'était juste pour faire du free picking ou du road trip bah en réalité les deux les deux et si vous voulez il a on l'a tellement bien retapé on en a tellement pris soin comme voilà si vous voulez quand vous prenez des vieux véhicules comme ça c'est un peu comme tout surtout les anciens véhicules vous en prenez soin ça demande pas grand chose un peu d'huile un peu d'eau et bref c'est bien servi pendant deux ans et on l'a revendu 2000 balles donc tu t'es retrouvé sur tes frais complètement complètement bah voilà donc c'est vrai que c'est je vous conseille d'acheter un véhicule vous allez investir de l'argent mais allez pouvoir en récupérer alors très concrètement toi il est arrivé un truc incroyable tu es tombé tu es tombé en rade dans le désert comment gérer une panne en plein désert ce que je me suis toujours posé cette question même si je connais les astuces il ya quand même des situations j'arrive pas trop à maîtriser alors le délire déjà la première chose c'est de pas paniquer et réfléchir à froid même s'il fait chaud grosso modo quand donc nous quand on est tombé en rade donc il y avait moi et deux filles la première règle c'est de jamais laisser un véhicule seul et la deuxième règle c'est de jamais laisser une fille seule en plein désert alors ne jamais laisser le véhicule seul parce qu'il ya des vols et une fille seule bah c'est dangereux vous êtes dans le désert c'est un des pays les plus imputoyable au niveau des déserts faut savoir que l'australie c'est 90% de désert du coup quand t'as pas de réseau que t'es en rade et que t'es au milieu de le part car en australie il ya une bombe à essence sur les 300 kilomètres comment faire tu grosso modo tu essaies de faire le c'est de créer de la visibilité et grosso modo voilà tu sais que tu as des voitures qui vont passer peut-être une toutes les toutes les heures donc tu fais une grosse pancarte voilà tu fais des signes tu patientes et quand la voiture s'arrête voilà tu te tu sais déjà d'avancé que tu vas dire c'est pas perdre de temps donc tu t'es fait tracter c'est ça complètement alors il ya eu toute une histoire mais si vous voulez on a eu là on a une chance fantastique d'avoir un conducteur de poids lourd qui transportait des bagnoles un roadtrain et en fait il lui restait une place il restait une place donc en fait ton véhicule a été mis sur le roadtrain exactement on se croirait dans un qui dans une caméra cachée mais c'était comme un film quoi d'accord excellent c'est en fait ce que j'essaye de dire dans mes vidéos et je pense que c'est valable pour n'importe quel voyageur qui voyage en entier en cas de problème financier d'un problème de santé un problème x y il ya toujours une solution au problème il faut juste la chercher exactement et réfléchir voilà et et en parler quand vous êtes à plusieurs l'union fait la force il faut pas partir à faut pas partir dans ces délires j'ai vu des groupes où voilà ils étaient trois quatre et puis il y en a un qui part dans une idée l'autre qui part dans l'autre et au final voilà il n'y a rien de cohérent non 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 et fait un fait un popo vous assis et là essayez trouver une place à l'ombre et vous en parlez un problème il ya des milliers de solutions est ce que tu aurais des conseils à donner aux futurs backpackers que ce soit des problèmes des astuces budget ou des astuces d'arnaque que tu as que tu as été victime et que tu aimerais témoigner aujourd'hui j'en ai une surtout pour les français essayer de essayer d'éviter les français entre guillemets j'ai rencontré énormément de français qui après même après deux ans après deux ans d'australie avait un niveau d'anglais mais déplorable et comment vous dire et c'est pas une question on s'en fiche qu'on parle anglais bien ou pas je suis loin d'être bilingue après quatre ans mais voilà c'est ce question il ya tellement à voir et de rester entre c'est dommage c'est vraiment dommage un n'empêche pas l'eau de rester avec des français même j'ai voyagé avec un français en 2012 j'ai voyagé en couple et un air en 2016 je veux dire il n'y a pas il n'y a pas de problème mais essayer un minimum de vous mélanger à la masse locale c'est dommage en fait de passer à côté de pas parler l'anglais voilà ils sont ils sont toujours là donc dans tous les dans tous les cas il y en aura toujours autour rien ne sert de voilà de rester constamment avec eux il faut voilà il faut voir ce qu'il y a autour et découvrir les vietnamiens les allemands les italiens et surtout les australiens quoi c'est c'est pour ça qu'on y est et du coup au niveau des rencontres est ce que c'est difficile quand on part seul ou on part en couple de montrer du monde en voyage comme ça non 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 moi si vous voulez je suis parti quand je suis parti je suis parti tout seul dès que je suis arrivé mais vraiment dès que je suis arrivé à perth j'ai voilà j'ai jamais fini d'être seul jusqu'à jusqu'à maintenant en fait j'ai jamais été seul et après après deux semaines on commence déjà à se créer un petit groupe de potes après trois quatre mois on a voilà on commence à avoir une belle famille moi après après cinq mois j'ai rencontré ma copine allemande oui d'accord et vraiment une relation sérieuse quoi ah ben si vous voulez on continue voilà on ressort de deux ans de une allemande donc comme quoi vous voyez quand vous voyage on peut aussi rencontrer la femme de sa vie au bout du monde c'est quelque chose de réalisable c'est complètement réalisable et c'est et c'est ce qui donne envie aussi de voyager parce que de créer des opportunités que tu n'as pas forcément vous savez pas ce qui vous attend j'avais jamais rencontré d'allemand avant avant de partir en australie et je tombe amoureux d'une allemande je suis amoureux des allemands en général et extraordinaire et ça c'est ça s'est pas arrêté à l'allemagne ça s'est arrêté ça a continué pardon avec les italiens alors rafael on va parler un peu de road trip quel a été ton coup de coeur en australie une cascade un point de vue un parc national à nous recommander tous qu'on connaît peut-être pas alors en fait j'en ai alors j'en ai trois j'ai un j'en ai un il s'appelle il s'appelle king's canyon donc en plein centre de l'australie le parc de watarka national park exactement juste à côté du célèbre ururu et si vous voulez c'est fabuleux parce que à la différence de des autres sites d'à côté vous pouvez vraiment tout escaladé entre guillemets vous pouvez vous balader il n'y a pas de et c'est génial c'est c'est une petite oasis en plein désert c'est c'est juste fabuleux la sensation de liberté que voilà que je n'avais jamais et oui le paradis des dennes et ensuite au niveau de où le roux king's canyon et à d'autres points d'intérêt à nous recommander oui alors moi j'aime beaucoup les jungles et vous en avez une donc d'entrée national park donc au niveau de cairns au nord de cairns exactement à une heure de route et si vous voulez c'est une des voilà des plus anciennes jungles du cap tribus qui est extraordinaire c'est là on peut voir le casuari là on peut observer c'est un des seuls endroits au monde on peut voir des crocodiles les casuars d'ailleurs qui est une espèce extrêmement menacée on peut voir aussi des requins enfin bref c'est vraiment le paradis sur terre cap tribulation c'est c'est juste fantastique et et après voilà et pour finir raphaël vient de me parler de frazer highland ah oui alors ça c'était notre coup de coeur voilà on est parti justement avec ma copine et son père et sa meilleure amie en road trip et si vous voulez c'est un endroit donc c'est la plus grande île de sable du monde avec un alors pareil vous avez vous avez des jungles de la forêt mais vous savez surtout cet aquarium à ciel ouvert au bout d'une falaise et si vous voulez vous y asseyez vous regardez la mer et vous avez au premier plan donc vous avez les requins le hindian head exactement les tortues et nous voilà on a eu la chance d'avoir d'avoir une baleine avec avec son bébé qui a juste je sais pas comment vous dire il faut il faut y aller et on va parler maintenant du coût de la vie faut savoir que le dollar et le euro s'est stabilisé en 1 euro égal en gros 1 dollar 50 est ce que le coût de la vie est si élevé parce qu'on sait qu'un euro égal 1 dollar 50 alors le coût de la vie en fait j'allais dire vous c'est à vous de le créer le le salaire en australie est quand même est quand même pas mal le salaire minimum et après c'est vous qui faites votre niveau de vie si vous voulez il ya moyen de moi j'ai jamais payé pour un camping j'ai jamais payé toujours moyen de dormir gratuitement chez les gens restaurer avec wiki camp australie l'application demandez aux gens ok des fois ça prend deux heures trois heures il est nuit vous êtes perdu ok mais ça vaut le coup il ya toujours des belles rencontres et et je vous dis là ça arrive les pépins arrivent mais globalement 95% des cas c'est d'une facilité extrême et d'une gratuité totale donc en fait on est en train de dire qu'en australie on peut voyager pas cher complètement pas cher en tout cas le faut mieux éviter de fumer il faut éviter de fumer bon fumer alcool je veux dire ok vous partez en australie mais c'est pas des vacances pour découvrir un pays est ce l'objectif qu'on part en voyager c'est de voir les choses c'est dommage de partir au bout du monde et de faire la fête toute l'année exactement et comment vous dire dans tous les cas vous la ferez la fête ok il y aura des moments où vous ferez la fête mais n'abusez pas et vous êtes jeunes préservez vous et préservez votre porte monnaie il y en a tellement qui rentrent qui rentrent après cinq mois d'australie parce qu'ils ont ils ont tout claqué ou alors après après deux ans je suis rentré en australie avec environ quarante mille dollars parti avec rien et revient avec quarante mille dollars les amis vous rendez compte ça fait c'est une somme qui est énorme et si vous voulez c'est c'est un niveau de vie à prendre mais c'est d'une simplicité extrême déjà vous oubliez le jugement vous diminuez voilà tout ce qui est alcool drogues mais du coup quand tu as réussi à comment tu as réussi à mettre quarante mille dollars de côté en bossant dur au départ je me suis dit que c'était un working holiday et pas un holiday working donc j'en ai mis voilà je j'ai fait beaucoup de saisons voilà beaucoup de saisons dans le dans les farms donc le picking abeillerie le picking agenda voilà j'ai fait aussi du pruning donc il ya de la agenda aussi agenda qui est situé dans le queensland la plus vieille ville de queensland et voilà non il ya un moment voilà il a fallu serrer les dents si vous voulez j'ai toujours aimé les fermes mais il ya toujours voilà à la fin des saisons c'est vraiment psychologiquement c'est dur et on le voit bien les backpackers s'en vont mais voilà il faut faut pousser il ya jamais rien lâché jamais rien lâché et surtout votre sac de picking mais il faut voilà il faut s'accrocher parce que c'est le l'australie est un très bon moyen de faire beaucoup de thunes de faire des beaucoup de thunes et sans penser argent penser à ce que cet argent va vous donner la possibilité de faire de voyager plus loin plus longtemps l'énorme avantage c'est qu'en australie le salaire moyen est de 23 dollars de l'heure donc pour ceux qui partent dans tour du monde il ya pas mal de gens aussi me contact des tours du monde et sous des gens qui veulent faire un micro passage en australie il ya moyen de remplir les caisses vous travaillez par exemple six mois un endroit vous allez mettre 15000 dollars de côté pendant une saison complète par exemple la guenda ou n'importe où et après vous repartiez blindé l'objectif c'est que dès qu'on a un job en fait faut pas le lâcher exactement voilà s'accrocher vous vous commencez une saison essayez de finir la saison après toujours pareil si vous avec l'employeur coupe gère clé si vraiment si vraiment ça craint mais sinon accrochez vous accrochez vous et ça vaut toujours le coup c'est toujours des ça vaudra tout et du coup le free picking est ce que c'est très compliqué le free picking non j'allais dire en fait mental voilà en fait si vous voulez c'est moi je suis pas je suis pas rapide on est toujours mais comment tu fais pour faire quatre minutes de la journée commenter machine de non 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 c'est j'ai toujours le même technique la bonne bonne technique une bonne une bonne technique moi j'ai beaucoup appris les mandarines par exemple c'est au sécateur exactement je moi j'ai beaucoup appris des asiat j'ai eu la chance de faire des machines de guerre c'est des machines de guerre moi j'ai passé quatre mois avec eux qui m'ont appris qui m'ont appris le picking comme on apprend le kung fu et mais si vous voulez il ya tout apprenez des autres s'il ya un moment où voilà vous vous sentez un peu faut pas lâcher quelque chose qui va pas parler aux autres parler aux autres demander conseils pour résumer cette vidéo laissez-vous le temps il faut se laisser du temps raphaël m'a confirmé qu'il gagner des premiers dollars au départ qui puis après il finissait par des journées de c'est la raison pour laquelle vous voyagez aussi en le temps de se découvrir en le temps d'apprendre pour le temps quand tu disais paris s'est pas fait en un jour et dans un monde tout le monde pour tout le monde prenait le temps et en prenant le temps vous allez vous rendre vous allez vous améliorer vous n'allez pas lâcher et c'est comme ça qu'on gagne sa vie et c'est comme ça qu'on gagne bien sa vie en australie et c'est comme ça qu'on devient bon en quelque chose en tout cas merci raphaël pour cette expérience si vous souhaitez de plus d'informations sur son aventure je vous invite à cliquer juste en bas de la vidéo pour aller voir le lien de son livre en fait c'est à toi raphaël merci à toi d'amener et on se retrouve c'est foncé et on se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos salut les amis à plus m m m m m Sous-titrage ST' 501